Les enjeux liés à la stratégie numérique responsable pour les collectivités sont cruciaux. Tout d'abord, à l'échéance du 1er janvier 2025, l'obligation pour les communes de plus de 50 000 habitants d'élaborer une stratégie numérique responsable. C'est une préoccupation dont les collectivités se sont emparées de manière proactive dès maintenant. Avec VilleInternet, nous avons un label, une mention transition écologique qui est déjà en place depuis trois ans. Et puis dans le cadre du partenariat avec l'Institut du numérique responsable, les collectivités ont la possibilité de se faire labelliser numérique responsable. Les agents, les élus, d'être certifiés numérique responsable. Et beaucoup plus récemment, un référentiel numérique responsable a été élaboré par l'INR, ce qui permet de suivre un certain nombre de recommandations, de bonnes pratiques, pour répondre positivement à ces enjeux. La thématique du numérique responsable a vraiment une résonance par rapport à l'actualité, surtout dans cette période post-Covid dans laquelle nous sommes entrés, parce que tout ce qui est immatériel et qu'on ne voit pas au quotidien, nos usages numériques ont un impact vraiment immense sur notamment l'émission de gaz à effet de serre. Il y a une estimation autour de plus de 60% d'ici 2040 liée à l'impact du numérique. Et on va donc passer, si on continue sur cette trajectoire, à presque 7% du poids total des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pleinement d'actualité de ce souci du numérique responsable, à la fois sur l'enjeu environnemental et sur l'enjeu social aussi, parce que derrière, il y a bien sûr de l'humain, et cela induit de profondes mutations dans notre réflexion, dans notre éducation et aussi dans notre travail au quotidien. Dans le groupe de travail numérique responsable, stratégie numérique responsable que j'ai pu animer, il y a vraiment trois idées fortes qui se sont dégagées. D'abord, celle qui était de passer de l'accompagnement des collectivités à une vraie accélération de cette démarche, et la nécessité d'être dans le bon tempo pour répondre positivement à ces enjeux. Ensuite, le deuxième point fort qui a émergé, c'est celui de se focaliser véritablement sur l'obsolescence des équipements numériques, aussi bien côté réseau, côté data center, que du côté des citoyens, des agents, des élus. Tout le matériel numérique qu'on est susceptible d'utiliser, et dont il faut vraiment avoir conscience qu'il porte la majorité de l'impact du numérique responsable, puisqu'il entraîne l'extraction d'un certain nombre de ressources non renouvelables sur la planète. Et enfin, le dernier point fort, c'est celui de diffuser, de sensibiliser à la sobriété numérique, à un usage responsable, à bon escient, sans excès du numérique, voire même à ce passé de numérique, lorsque celui-ci n'est pas indispensable. Il y a quand même un consensus sur pas mal d'aspects. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience par les élus. Nos difficultés résident ensuite dans la mise en œuvre de nos solutions, à la fois en termes de ressources humaines. On a des expertises qu'il faut arriver à s'attacher auprès de nos collectivités, des expertises pointues, rares. Et puis, une autre difficulté, c'est bien sûr les ressources financières. Dans cette période de restriction d'un certain nombre de budgets, arriver quand même à dégager les ressources financières. En ce qui concerne la loi Rennes, clairement, elle a permis de poser les bases de nombreuses problématiques, donc elle va clairement dans le bon sens. Ensuite, on peut regretter qu'elle n'aille peut-être pas assez loin, notamment sur tout ce qui est réduction de la consommation énergétique. Donc, on ne peut qu'espérer l'élaboration d'une loi Rennes 2 ou équivalente pour aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada